Je vais peut-être parler aussi en journaliste et en syrienne parce que j'ai eu la chance, le privilège, ces dernières semaines, ces derniers mois d'aller sur les différents terrains où sont les Syriens. C'est la semaine dernière en Jordanie, la semaine d'avant en Turquie et quelques semaines avant à l'intérieur de la Syrie. Et là, la chance que j'ai eue, c'est parce qu'en plus d'être journaliste, je fais aussi des activités de formation, j'ai croisé des jeunes Syriens, des jeunes Syriens, pas croisés, avec qui j'ai passé du temps, des jours, des soirées, pour travailler. Et paradoxalement, à chaque fois que je vais, et je suis un petit peu... j'ai peur un peu de ces rencontres pour voir l'état dans lequel ils sont parce que la plupart d'entre eux sont sortis du pays. Ils viennent simplement pour une formation, ils viennent faire une incursion à l'extérieur pour revenir sur place. Je suis absolument épatée de voir combien c'est eux qui me remontent le moral, dans quel état d'esprit ils sont. Et je peux parler surtout de ceux qui viennent des régions les plus chaudes, où les combats sont les plus terribles, où les conditions de vie sont les plus dramatiques, où la violence est la plus quotidienne. Alors que font les jeunes Syriens qui viennent d'Alep, de Derzo, de la région de Damas, de Homs, quand ils se retrouvent ailleurs. Ils chantent, ils dansent, ils se cantent, ils célèbrent d'abord le fait d'être ensemble, le fait de se retrouver, et le fait d'être encore en vie. Parce qu'ils disent comme ça, même en rigolant, « La mort est devenue une partie de notre vie, alors célébrons le fait d'être encore en vie. » Ils sont drôles, ils ont des blagues qui fusent de tous les côtés quand ils sont là. Les filles, la semaine dernière, avec qui j'étais à Amman, venaient, je ne vais pas citer de lieux parce que ça peut les mettre en danger, étaient sorties probablement des trois ou quatre localités les plus enflammées, les plus embrasées de la région de Damas. Et j'ai vu leur sourire, leur rire, leur façon de dire « Très bien, on est là. » Et moi qui m'attendais à être un petit peu effrayée par cette rencontre, c'est elle qui m'a remonté le moral. En plus de la joie de vivre, ces gens-là sont pleins d'initiatives. Chacun, chacune, a une idée qu'elle partage avec les autres. Elle veut. Qui créait son journal ? C'est déjà fait, il y en a plusieurs, il y en a plein. Des petits journaux locaux qui sont distribués clandestinement, pendant les combats, dans les magasins. Des petits journaux sont créés, des radios locales. Évidemment, je ne compte pas les blogs et les sites web. Ils font des projets ensemble, ils se rassemblent pour créer des réseaux. Ils se rencontrent à l'extérieur parce qu'ils ne peuvent pas dans le pays. Et ils sont tous surpris, ou pas d'ailleurs, c'est moi qui suis surprise, pas eux, de retrouver exactement les mêmes idéaux, les mêmes idées, les mêmes projets, et d'être tout à fait en phase les uns avec les autres. L'une des jeunes femmes avec qui j'étais à Maine a dit à la fin du séjour, je trouve que c'est une occasion extraordinaire, c'est la première fois de ma vie que je me trouve en présence de Syriennes d'autres communautés. C'était la première fois de sa vie qu'elle rencontrait une chrétienne, une halouite, qui faisait partie. Donc, vous dire que la révolution fait avancer aussi ces rencontres. Initiatives et donc ces différences acceptées. C'est aussi tout à fait frappant, quand on est avec des assemblées comme ça, c'est de voir qu'ils ont un langage commun. Ils ont trouvé leur langue commune, souvent très très en opposition et très critique vis-à-vis des plus aînés, des aînés, des aînés dans l'opposition, mais un air est lancé et tout le monde l'entame, un mot d'une chanson et tout le monde la reprend et ils vont du rire aux larmes en permanence, mais ne pas un instant, on ne peut sentir qu'ils ont une possibilité d'être abattus. Certains, ce matin, avant de venir, je voulais, je pensais parler des jeunes et je suis allée naturellement sur Facebook pour conforter, pour avoir la situation. Et qu'est-ce que je vois ? Partout, on célébrait trois fiançailles. On a fait des félicitations des uns aux autres parce qu'un jeune de Kafranbey, d'un village où j'étais dans le nord de la Syrie, avait des fiancés. Et je me souviens aussi qu'à Alep, un des jeunes avec qui j'étais, on m'a passé une heure à me raconter son histoire d'amour impossible avec une jeune femme qui était restée dans le pays alors que lui a dû sortir. Donc, tout ça pour vous dire que la vie de ces jeunes continue. Elle s'est beaucoup améliorée. Beaucoup m'ont dit combien... C'était médiocre leur vie avant. Maintenant, ils se sentent vivre. Ils se sentent vivre en pleine mort. Ils construisent. Ils échangent des initiatives. Ils se battent. Beaucoup d'entre eux aussi ont participé à des combats. Ils sont peut-être marginaux. Mais pas tant que ça parce qu'on les retrouve un peu partout. À l'intérieur, à l'extérieur. Dans le prédicant de réfugiés. Il y a une seule chose. Quand je constate combien il y a une génération de Syriens de qualité et de Syriennes de grande qualité et que je vois en même temps l'exode qui est en train de continuer de plus en plus par centaines de milliers par millions les Syriens qui partent. J'ai juste un peu peur des fois mais je ne veux pas l'avoir trop de retrouver une situation palestinienne. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada